Et de retour dans le chapitre 2 de Demetrios The Big Cynical Aventure Je me rappelle encore du nom du truc Et bah c'était une bonne nuit Mince il est déjà tort Je devrais aller à mon rendez-vous avec l'inspecteur Après ça j'irai voir Hector Nouvelle zone débloquée, la maison de Hector Donc notre ami Hector Ah non Hector c'est qui déjà ? Ensuite je pourrais aller pêcher avec Tom au lac Oui Tom c'est notre pote Ah non Hector c'était le suspect Ouais Oh j'allais oublier la fête foreign commence aujourd'hui J'en suis tout excité Oh putain il y a plein de lieux Je doute de pouvoir l'emporter Maudit coble Je pense pas qu'il y a de nouveaux trucs ici Pourquoi sortir écoutez Est-ce que je peux aller voir ma voisine ? Elle est pas là ? Qu'est-ce que c'est qui elle ? Salut monsieur Euh bonjour Est-ce que Sandra est là ? Maman ? Quoi ? Maman viens ici ! Salut Bjorn comment allez-vous ? C'est votre fille ? Bien sûr elle s'appelle Caroline Mais vous m'avez jamais dit que vous aviez une fille Ah bon ? Parfois je suis vraiment tête en l'air Ou à ton ? Mais quelle merveilleuse petite fille Mais quelle merveilleuse petite fille Vous avez de la chance Elle me ressemble beaucoup Merci mes apparences sont trompeuses Caroline est une enfant insupportable Elle est bornée et n'écoute personne C'est pour vrai je l'aurais jamais deviné Telle mère telle fille Telle mère telle fille Oh le bâtard Quelle âge elle est ? Caroline ? Elle a 8 ans Vraiment j'ai cru que c'était une adolescente Elle en a le tempérament en tout cas Si il y a déjà une peste à cet âge là qu'est-ce que ça aurait donné dans quelques années ? Pour être honnête ça m'effraie rien que tu pensais Peut-être que vous savez pas bien les tuer Quel connard Je pense que vous me connaissez pas assez pour juger Mêlez-vous de vos affaires Ok désolé je veux pas vous enfoncer J'ai touché une corde sensible Il est difficile d'elle faire un enfant seul vous savez Vous trouvez peut-être quelqu'un pour vous aider Oui mais qui vous ? Non non bien sûr je veux dire Mieux vous arrêtez cette conversation ici Je connais un moyen de la raisonner Lequel ? Un beaucoup de pion de derrière devraient remettre les idées en place Quoi ? Essayez donc et j'appelle la police Oh attendez c'était une plaisanterie Je comprends vraiment pas votre sens de l'humour Normal c'était pas une plaisanterie Caroline semble si grande et mature Vous deviez être très jeune quand vous l'avez eu Est-ce un moyen direct de connaître mon âge ? Je pète coupable Comment ça va le boulot ? Bien ! J'aurais juste aimé ne pas d'avoir emménagé à cette grande ville pure Bah écoutez Paris Voilà la voie de la raison Eh bien vous Quoi ? C'est le point de comparer la vie à la campagne et la ville Non ? J'avais juste suggéré d'acheter une tote de fumée pour qu'elle se chasse chez elle C'est des connards Vous avez une passion particulière ? Eh bien j'adore la pétanque Putain voilà ! Super la passion ! Dans mon village tout le monde aimait y jouer mais personne n'a intéressé Tu m'étonnes Regarde ! Quoi ? J'ai encore rien montré ? Désolé c'est juste que je me souviens de cette photo Enfin au moins je sais qu'on va faire rire Euh tout ça j'ai rien d'autre à lui montrer J'y vais à plus Vous avez besoin de quoi que ce soit chez moi ? Pas de soucis ma belle Alors on va où ? D'abord commissariat de police Je vois qu'il y a proche mon lit il y a toujours Eugène l'agent de police Bonjour monsieur Tannen c'est ça ? Tannen ! Mouais l'inspecteur Kassil vous attend dans son bureau C'est au premier étage la porte de droite Montez les escaliers D'accord ! Ouais monsieur Tannen ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y avait au jus dans la glace que vous m'avez donné ? J'ai pas arrêté de vomir hier comme si il y avait une gastro ou un truc dans le sort Faut que j'y aille je suis en retard au revoir Hmm c'est picieux Bah cette glace en valait quand même la peine Bien qu'elle sous-glace honte Oh putain il y a une seule TNT Monsieur Tannen asseyez-vous Si tu nous embêtes Ok Vous êtes en retard Désolé j'ai un peu oublié de mettre l'alarme sur mon radio-réveil J'ai eu le fichier que l'agent du plantier m'a remis ce matin Je l'ai examiné en détail Pour tout vous dire votre affaire me semble tout à fait ordinaire Comment ça ? C'est une banale affaire de vol comme des dizaines chaque jour Vous n'ayez pas besoin de mon aide Mon domaine d'expertise concerne les crimes et je ne vois rien de tel Il a du surérité à la première poche Il y a eu un crime Un handicap a été assassiné il y a une semaine C'est dans cet article vous voyez ? Regardez cette photo la statue est identifiée à la mienne C'est la seule chose que mon voleur a touché chez moi A part l'argent de votre portefeuille Ouais mais Quand pouvez-vous faire un lien avec si peu ? Vous avez très bien pu remonter toute cette histoire en vous basant sur cet article Je n'ai aucune preuve pour votre accusation D'accord dans ce cas Vous voyez ? Que faites-vous ? Là vous voyez ce gros truc assez long Et ça c'est tout poussé Vous allez arrêter ? Je vais juste vous montrer la bosse sur ma terre C'est pas une preuve ça ? Pour être honnête pas vraiment Écoutez en toute ma carrière J'ai jamais vu un voleur qui serait intéressé par quelque chose qui n'a aucune valeur Ce qui signifie que la tablette de la statue a de la valeur ? Ce que je sais il vous expliquait depuis le début Même si vous avez raison on peut de toute façon rien faire pour vous Vous n'avez pas interrogé mon agresseur ? Peut-être si on savait qui il est Mais je le sais son nom est Hector Il a fait accidentellement tomber un briquet sur mon palier avec son nom dessus Allez-y faites lui cracher le morceau On n'interroge pas les gens comme ça au hasard Encore une fois ça nécessite des preuves Je suis désolé cette entrevue est terminée Bon ok Du coup je peux te chasser des trucs Test d'imprimante Indice Carotte Lapin On dirait que le lapin s'est finalement débrassé du chasseur Je dois bien avouer cette affaire semble bien plus importante que la mienne Cool une pizza je vais en manger un bout Mais y'a pas de pizza dedans Juste une totte de documents inadmissibles Vraiment ces documents sont nous Y'a quoi d'écrit là ? Les ripoux brocler des actifs Affaire 1 à faire 2 Waouh Moi je peux vous servir j'espère Ça ne m'arrangerait pas de manger de la nourriture par terre Mais ce n'est pas un bit zemol Sac de couchage de russi le mec Sac de couchage de la bouffe de face food Ouais elle doit camperer son bureau Citoyens la police est parfois là pour vous aider Kit d'empreintes C'est un kit pour prendre des empreintes ça ? Ah je pense qu'il va falloir que j'y retourne après Oui ça marche aussi avec les doigts de pied Cool je peux m'emprunter Ce n'est pas un jouet elle appartient au département de police Ah bâtard Je ne sais pas si l'inspecteur a des fans Mais au moment il y a un ventilateur Non je ne peux pas le toucher Vous avez m'en invité encore longtemps ? Alors que puis-je faire ? Quittez mon bureau ça au début Je pensais trouver de l'aide en venant ici Si vous obtenez preuve de l'importance de votre affaire Je vais prendre en considération J'ai remarqué que vous avez mis campion dans votre bureau Alors je vous ai dégoté ce truc parfait pour vous Quoi une boîte de conserve ? Alors vous la prenez ? Bien sûr que non On n'a pas de micro-monde pour la réchauffer Regardez ça c'est un super film Fabuloso Hein ? On utilise des lampes de poche comme celle-ci Elle marche une fois sur deux Bah c'est mieux que rien Oui sauf quand t'es sur le point de tirer sur quelqu'un Et qu'on n'y voit rien Je pense que vous auriez besoin de ça Votre charge d'identité ? Non l'agent du plan entier ça l'est déjà chargé Par contre très jolie photo Ah enfin quelqu'un qui ose l'admettre C'est plus inattendu C'est vrai qu'il est parti au voleur Vraiment ? Comment on l'avait voulu ? Ma voisine Sandra Elle l'a trouvé sur son palier Vous savez tout ? N'importe qui a pu le perdre Vous ne pouvez pas aguser quelqu'un pour si peu Mais Mais Techniquement il a raison Mais je suis convaincu qu'il appartenait à mon voleur Allez sinon le scénario avance pas Je voulais pas aller jusqu'à là mais bon Pourquoi vous vous trouvez ces pièces ? J'ai pensé que ça pourrait aider vous savez Ah j'ai compris c'est un pourvoir C'est pas la peine mes services sont gratuits Je n'ai que quelques pièces suffiront pas pour le souveiller Je suis sûr que vous avez besoin de ciseaux En fait oui merci bien Bah non c'est une petite sortie Non j'aurai besoin d'être utile pour quelque chose Joli ficelle hein Au revoir Il y a rien à voir ici Donc je m'en vais On va aller voir donc le suspect La maison du suspect Attends je peux encore la bouger après le corveille Ouais Ça devient du comique de répétition Ouais on va sortir On va aller donc à la maison de Totor Pas de courrier SVP Non mais ouf J'ai un monde mais pas de pub Oh pas de courrier espèce d'abruti Hein quoi c'est pas possible C'est la maison en bonbon de Hansel et Gretel Non y'a pas de doute c'est bien la bonne adresse Y'a le nom d'Hector sur la boîte aux lettres Attends là y'a un petit ver de terre Ok joli le petit ver de terre Et assez rapide pour un ver Objet spécial ver de terre Je vais te trouver un bon domicile mon petit Pas de courrier SVP On dirait que le facteur ne sait pas lire Pourtant c'est bien marqué Pas de courrier SVP sur la boîte aux lettres C'est tarifiant de voir à quel point le service public est mauvais Ce facteur devrait être viré Est-ce que je peux le prendre ? J'ai bien assez de factures à payer Ah merde je peux pas le prendre Un coble Un coble ? Pourquoi faire ? On dirait que c'est brancher une tondeuse Même les bandits prennent soin de leur maison Ouais j'ai compris c'est la maison de Blanche-Neige Est-ce que je ressens de ce genre de team qui vole les affroner un jardin ? Ecoutez si je tenais l'enfant de Gredin Qui m'a volé mon un jardin ? Comme dirait Renaud Enfin voyons c'est beaucoup trop lourd pour moi Ventilation Je sens l'air frais qui en sort Correction je sens l'air immonde qui ressort Comme un mélange de maudit sur la duff pouille Il y a un cookie Ce cookie a une odeur absolument horrible Moi je le prends quand même Je vois rien c'était un vert teinté On voit l'extérieur mais pas l'intérieur Salut tautor Excusez-moi monsieur Ouais tu veux quoi toi ? Représentant, sondage, journaliste, vérité Un représentant sera viré, le sondage sera viré, pas un journaliste Mon nom est Bertrand Lejardin Je suis journaliste pour Coin Coin Magazine J'utilise le vol qui s'est produit avant hier Quel vol ? Vous m'êtes pas au courant, c'est en première poche de tous les journaux Un gars qui s'appelle Bjorn Tonnen s'est fait voler avant d'être assommé J'ai jamais entendu parler Vous avez trouvé ça surprenant mais j'ai raison de croire que vous êtes impliqué Quoi ? Ouais c'est pour cette raison que je suis ici Allez admettez-le si vous que l'avez fait n'est-ce pas ? C'est quoi ce bordel dégagé d'ici ? Pas question enfoiré t'es venu me rendre visite cette nuit là Si tu l'as aimé ici maintenant je dois en parler à personne Plus ou moins Sur son flingue Enfin je veux dire on peut en parler Ah merde il m'a tué Bon à ma première mort du chapitre 2 j'imagine RIP Ici reprend Bjorn Tonnen Pendu après s'est tiré dessus Pendu après s'est tiré dessus ? Elle va complètement déranger Encore un joueur mort Pendu ? Ah en fait j'ai fait passer ça pour un suicide Bon du coup c'est... Allez on reprend En fait je suis... Le représentant Je suis une entreprise Nettoie-toi Qui a été primé en France pour sa propreté impeccable J'aimerais vous montrer quelques-uns de nous Non ça m'intéresse pas Attendez je vous ai pas encore montré nos produits Allez plutôt voir les voisins ils passent leur vie à nettoyer Regardez ça c'est le tout nouveau gel breveté Le Nettoie-mon-caca Unique en France fabriqué spécifiquement pour vos toilettes Avec ça vous n'auriez plus N'insistez pas Aucun problème pour lui La merde que j'ai joué au WC Vous savez de quoi je parle De lui agir ici Tout le monde a déjà eu affaire à un gros gros Scolée au foin impossible Putain mais mariez-vous Mais son pied pour empêcher la porte de se fermer Et quelle chance En ce moment je fais une réduction de 50% sur tous les désodorisants Ah la Enlevez votre pied ou sinon Sinon quoi vous allez me faire bobo Je suis méchant et je vais faire bobo Sors son flag Ah mais putain il va me tuer C'est la toute façon de gérer les choses espèce de minable Quoi quoi Admettez-le vous êtes un voleur Une sale merde pourrie et dégoûtante Je jure de vous foutre en tôle Je pense que je suis mort une deuxième fois non ? Il s'y repose John Tenem même si son corps n'a jamais été retrouvé Ok ça c'était marrant Elle va continuer En fait je suis Un étudiant de l'université mon aï Je poursais un sondage pour étudier les relations des hommes célibataires avec les autres gens Désolé mais j'ai pas le temps de répondre aux questions Je dois m'occuper de mon poisson rouge Ah voilà une réponse intéressante Alors j'écris Mentalité asociale au point de donner priorité un poisson plutôt qu'aux humains Allez vous en vous me faites perdre mon temps Attendez pas si vite ce fichet perdument de mes questions Bon vous dégagez maintenant espèce d'emmerdeur Moi d'emmerdeur ? Et ou alors brigand de bas étage ? Hein ? Moi ? C'est vous qui m'avez assumé cette nuit là hein ? Allez admettez-le Sors son flingue Comment vous m'avez trouvé ? Vous iront au tôt le tout pour ça ou pire ? Je vais... Tire Donc finalement c'est quand même lui qui m'a volé hein Je pense avec tous ces indices après m'être fait tirer dessus trois fois de suite Il s'y reproche John Tonnen retrouvant plusieurs petits morceaux éparpillés dans les égouts T'as trouvé il fallait juste dire la vérité Ce serait marrant En fait je suis... Je suis sous... 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 Sous ton balcon Je vais pas tourner autour du pot Je sais tout sur vous et vos agissements Vous êtes qui ou ? Je suis John Tonnen ça vous rappelle quelque chose n'est-ce pas ? Qu'est-ce que... Comment vous avez eu mon adresse ? Incroyable ça marche Visez moi ça il est littéralement en train de se faire dessus Après avoir tiré dessus trois fois J'ai tout raconté à la police Ils arrivent pour vous foutre en taule Mais si vous me dites la vérité immédiatement vous pourriez avoir une réduction de peine Peut-être que la justice sera clémente Elle remplacera chez Electric Qui fera un séjour en prison A perpétuité Je... Je... Sur son flingue Oh il va pas me tuer Crève ordure Moi je suis mort quatre fois Bon visiblement aller lui parler directement n'est pas une bonne chose Il se repose Jean Tonnen est suicidé en se noyant dans le lac après cette tirée dessus Ah que monde de con Bon Oups désolé je viens de trouver une maison Tant mieux J'ai pas pu m'empêcher il faut la frousse ce type Je veux du mieux me préparer En tout cas il faut que je trouve un moyen de me venger Un criminel pari ne m'aide pas d'être en liberté Peut-être que je pourrais obtenir de l'aide Effectivement Euh... Je vais voir où était nos morts là-dedans Ah fête forène on peut y aller comme ça Demander le pignon d'un ami Ah d'accord C'est pas ici qu'on va nos morts Ah je sais plus Tout le reste c'est la sortie D'accord bon on sort Ecoutez on va aller à la fête forène on regarde un petit peu ce que c'est Cool il y a plein de jeux voyons si je peux gagner un truc Tu as vu la fête forène se rassembler dans une boîte Il va trouver dans la barre en haut Ah ça va être juste pour des jeux Ah oui j'avais gagné les jetons de fête forène dans le premier chapitre 20 Je me demande Non c'est verrouillé dommage serait drôle de conduire ça Ne pas frapper trop fort Punching ball Il faut vraiment ? J'ai jamais été bon avec ces trucs Tu vois ça vaut le coup d'essayer J'avais bien dit je suis très mauvais jeu D'accord Ok Machine à pince de gauche Je peux jouer mais c'est vide il y a rien à attraper ici Contre la pince si il y a souille ou space sur le clavier Ah comme ça Bizarre j'appuie sur le bouton mais rien ne se passe Ça c'est un challenge mon intellect Mais d'accord j'ai compris C'est ça mettre un jeton dans la fente je suis trop fort Ah putain ça se bloque comme le truc putain Ah merde Ah putain c'est le même attrape nigo que dans toutes les foires Allez viens là le lapin Merde Je pense que je peux choper Ah je peux parler Intéressant j'aurais essayé de l'attraper Je suis assez certain de pouvoir l'attraper Ah merde je me suis planté Ah si je l'ai eu Cool Oh bah t'as Triche Prends moi la tête hein Ah là je l'ai eu pile Oh putain un trap nigo de merde C'est ce qu'on peut parler On peut pas les attraper Oh putain un espèce de saloperie Mais va te faire foutre c'est de la merde Je suis assez certain de pouvoir l'attraper On attend Carte mémoire Carte mémoire Pico WD C'est pour plus chaud attraper ça tu sais Oh putain j'ai chopé Carte mémoire Carte mémoire Pico WD Non c'est cool En fait ça marche Allez la montre Oula Ça c'est un peu plus dur Je sais pas si je le chope Cet espèce de vibromasseur en forme de lapin Ah si Ah merde Ah tant pis Moi je vais essayer de le rechoper Pourquoi j'arrête parce que On est là pour arrêter un meurtrier N'oubliez jamais Enfin voleur Alors et qu'est-ce que j'ai gagné du coup ? Ah d'accord Carte mémoire machin Vers de terre Allons gagner quelques courses Ça a l'air vraiment pas tout Il manque encore une chinoiserie Mais pourquoi il y a marqué made in France là ? Ok donc c'est un truc pour gagner des... D'accord Oh il y a plein de trucs Salut forin Bienvenue monsieur Salut Essayez notre roue d'achance et gagner des jetons Ou bien Échangez vos jetons contre quelques merveilleux prix On va tourner la roue Donc vous aimeriez tourner la roue ? C'est gratuit Et voilà Ah ça gratos Il y a des têtes de mort un peu partout donc euh Voilà Ah cool j'ai gagné Moi un jeton On dirait que vous me devez un jeton Quoi vous êtes sérieux ? Oui ce que dit la roue Et n'essayez pas de vous enfuir Pfff prenez ça Merci Donc j'échange mes jetons Pour d'incroyables prix Voici la liste Que souhaitez-vous ? Carte postale Cinq jetons contre un jeton Ça m'a l'air intéressant ça Voir les cartes postales ? Gabriel c'est moi Gabriel c'est moi Tu te rends compte On a mis mon tonto dans une petite boîte J'espère que tu penses à moi Quand tu feras cuire ton boudin N'oubliez pas le temps Ok Au revoir Pouvez-vous arrêter de parler comme ça s'il vous plaît ? Non je ne veux pas Un de ces jeux gratuits donc free to play J'espère qu'il n'y a pas de micro-payement Non mais il est dehors lui Salut je peux jouer ? Vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît ? Pfff les gens de nos jours Vous avez pet shoot sur la gauche Et plat shoot sur la droite Ce sera quoi ? Pet shoot Eh t'arrives d'entrée ? Où est un jeton de nez ? Bah vous n'avez pas répondu à ma question On tient la flingue à côté de vous ? Vous en avez vrai ? Non ils envoient du poison Poison ? Le flingue fait un PS Avec ceux qui se disent animaux Normalement je faisais que des vrais On a eu des soucis avec des associations Ou des coupes de gens stupides Maintenant fermez-la et jouez Putain c'est quoi les jeux débiles ? Ah merde ! Putain c'est quoi ? Putain ils devraient pas être huichés Les poissons ça va mais le reste J'ai juste à balader de tir Ah putain il va trop vite lui ! Même les rares ils vont super vite ! Je suis pas sûr qu'on gagne un truc là demain Je suis pas sûr qu'on gagne un truc là demain et 95% 85% pardon ouais j'ai eu un wow wow j'aurais pas dû jouer autant hier de quoi vous parlez je gagnez que et donnez moi mon prix winner paix de chute j'ai gagné 12 jetons à la prochaine et on reste là pas mal sain et c'est multiplié ah oui c'est vrai qu'elle lapin ouais je reviens un petit peu il ya quoi pourquoi la droite grosse mise michaud cette voie c'est pas bien beau toute façon caroline n'est pas toujours joué la poupée bouteille d'eau je sais que je suis radin parfois mais voler une bouteille d'eau juste en face du mec alors l'air bonne mais sûrement j'aurai plus de carie que dedans vous m'y attendre d'être plus vieux quand j'ai joué en entier c'est vraiment bonjour bonjour salut est ce que je peux jouer à la course des verres bien sûr vous avez un verre sinon vous pouvez pas jouer c'est lui c'est gratuit mais si la course de chevaux seulement 5 jetons pour un essai enfin la course de mer j'ai un verre j'ai mon propre verre de la façon que vous voulez et puis la cause a commencé ensuite le feu voilà oui et puis reprimer sur le bouton putain c'est chiant ça ok je suis prêt c'est le verre jeu zéro bien sûr qrt y attend c'est vous êtes maintenant ah merde j'ai l'impression ça merde quoi fou des ports ouais c'est une cause ça fait un tel coup de feu bon allez allez oh putain c'est super long ouais ça va c'est vrai que la touche espèce ça va super vite bidule j'te défonce tuc nukem j'te défonce bon ça va c'est pas compliqué regardez la misère que je leur mets à et voilà c'est bon alors je gagne que ouais winner warm rice 5 jetons putain c'est pas beaucoup salut salut ouais bon en tout cas à la prochaine je vais voir à la mi game over du coup j'ai eu les quatre là d'accord ça peut être pas un chapitre super long où est-ce qu'on peut sortir directement juste à faire ça bon bon on va y voir notre ami tom le pêcheur dans ce point là que c'est une planche t ah merde je peux lieux de pêche ou plage bateau ox que j'aimerais être sur ce yacht j'envie tellement c'est riche quand on pense que lac et la plage n'existait pas qu'ils construisent ces centraux nucléaires et leur cousu sans pleine il me dégoûte les gens de ménage était vraiment stupide c'est vrai qu'on serait château près de la qu'ils pouvaient pu se baigner tous les jours oh putain il a coulé le bateau j'aurais jamais cru dire ça un jour mais je n'ai vraiment pas le temps de balader sur la plage c'était une plage pour nous dit j'aurais pas dit non on va y avoir notre pote sur le lieu de pêche qu'est ce qu'il fait de beau le tom pas de poisson dans le filet et tom que se moquer de moi en disant qu'il est le meilleur pêcheur du coin il se fiche de qui regardez-moi ça on laisse un abeille ici et l'on dit ce qu'elle soit votre extinction et quelqu'un a mis un cookie à cette boîte d'astiqueux je ne suis pas très intéressé par pêcher pour l'instant tu as même tous ces affaires de pêche là dedans enfin je pense je l'ai jamais ouvert qui sait y'a peut-être des cadavres à l'intérieur les réseaux sont des plantes qui poussent près des environnements aquatiques comme les étangs et les lacs c'est lui qui pédia qui me l'a appris ok bon tom et salut alors tu as attrapé quelque chose rien pour l'instant tu restais péché un moment désolé j'ai affaire cette affaire est si importante que ça ouais je crois il y a certaines choses dont je n'ai pas parlé hier en fait on a volé l'argent de mon portefeuille mais rien d'autre à part une mystérieuse tablette qui est insérie sur l'une de mes statuts et devine quoi j'ai trouvé un article de journal qui mentionne un cadre similaire un antiquaire était assassiné il avait exactement la même statut un meurtre si le même homme t'a attaqué tu pourrais être mort à l'heure qu'il est je suis mort quatre fois et ce n'est pas tout et ce magasin était fracturé c'est arrivé la même nuit on t'a volé quelque chose au magasin rien du tout tu le crois ça avec toutes ces magnifiques antiquités que je vends c'est dingue ou être surprenant nous qui cherchons quelque chose de précis ils ont pas trop de magasins et j'ai essayé mon appartement et ce truc c'est ton portefeuille mais non tu m'écoutes tout goût ça va être la tête la tablette de ma statue et pourquoi faire j'en sais rien c'est là que je coince c'est tout ce que tu sais ouais pour l'instant un peu comme cette boîte de conserve voilà ton dîner merci j'ai préparé ce nuit moi tout le monde refuse la bouche et allait oublier voilà ton dvd ah oui c'est vrai tu le regardais ouais il est super sous le moment où les cochons sautent sur blanche neige ne me raconte pas j'ai pas encore vu mais t'inquiète je peux le garder encore un peu j'ai l'impression que tu as envie de le revoir tu lis bien mes pensées merci tom je croyais de te le rendre un de ces quatre n'attend quand même pas que je suis à mort j'avais déjà une merci quand même j'ai pas dit que j'étais à la télé regarde c'est moi tu es encore plus moche que d'habitude là dessus ok j'ai une petite coupure donc un monstre malheureusement dans mon enregistrement il faut savoir donc tom le pêcheur me dit que si je veux faire avouer le suspect hectare il faut que je trouve de quoi me déguiser en policier et donc en fait il va falloir que je trouve des déguisements de policier alors j'ai été au parc d'attractions avec les jetons je me suis acheté un déguisement de policier même si le mec m'a dit qu'il était pour les gosses et là je suis revenu au poste de police et j'ai trouvé un je vous montre j'ai trouvé le badge de police vous voyez c'est ça mes nouveaux trucs inculpéctor enfin inculpéctor j'aurais besoin d'un déguisement complet de policier des preuves visuelles un enregistrement des empreintes donc j'ai l'uniforme de police et l'insigne alors la preuve que j'ai trouvé là en fait vous allez voir juste après comment j'ai trouvé puisque là je suis en fait à la fin de l'épisode que j'ai tourné donc là je vais aller monter au premier étage voir l'inspecteur commissaire qu'il est commissaire classé pour lui demander son enregistreur de voix ou son enregistreur d'empreintes ouais son truc pour prendre des empreintes je crois que c'est ça qu'il a à lui en fait donc j'ai demandé à l'inspecteur l'inspecteur lab qui m'a dit en insistant bien il va vous le donner donc on va voir si on va me le donner ou non bon vous voyez que j'ai eu l'empreinte donc il va me le donner donc je vous laisse voir la suite désolé donc pour l'homme à la coupure l'enregistrement qui a merdé je pense comme le flic a dit il faut lui demander plusieurs fois s'il vous plaît je vous en supplie 1 je le veux de l'eau le kit m'avion des fonds vous allez arrêter ce comi s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur je vous en prie cessez de vous agenouiller c'est ridicule d'accord d'accord sous vous les temps je vous prête pour une journée ouais ouais merci à ceux ci pas de bisous s'il vous plaît parfait j'avais pas encore que ça ait marché il est juste un petit peu con ouais vous aussi à remanger les cookies sur mon bureau écoute ok qu'est ce qu'il me manque du coup bah j'ai le kit à le kit où je relève des empreintes je relève des empreintes chez moi apport on est chez nous elle emmerde projecteur chez mon appartement est ce que je peux tirer sur le truc d'appel l'ascenseur ouais c'est ça pour on s'en prête pas pour tout est ce que je peux rappeler sandra en pêche elle doit avoir fois quand elle dort sandra lol à la petite magnétophone dites par hasard vous aurez quelque chose pour enregistrer la voix bien sûr j'ai un magnétophone dès le jour tout le monde en a donc elle décidait le vie il avait 80 parfait vous pouvez bien me le prêter pourquoi vous le voulez que je vous ai m'entraîné pour un carré ok oh vous chantez alors avant ce que j'étais retraîné et bien je peux vous prêter mais j'ai complètement oublié où je l'ai mis je vais chercher ok super intérêt qu'est ce que vous en pensez je me sens fatigué vous pouvez me montrer ça plus tard ok dessus faut que j'y aille 10 biens avant que vous partiez oh non ça recommence oui j'ai trouvé une recette dans votre livre de cuisine qui semble vraiment délicieuse mais en quelques ingrédients pour préparer et je me demandais si je pouvais vous les trouvez ça tellement je pas trop évidemment pas du tout bien sûr que si pourquoi j'ai accepté restez mon gentil de votre part voici la liste il faut des champignons des autres deux tasses de miel 3d velouté de pommes de terre on est une recette délicieuse une soupe n'a jamais été aussi facile et même débutant sera devant l'invité en redemander les patates mettant un doigt dans la soupe lol mais j'ai découpé la poche du livre vous l'avez donné non eh bien oui quelle bourrine j'ai que chez l'ingrédient que j'ai déjà donc il me manque les oeufs le rhume les champignons et du miel vous n'allez pas avoir trop de problème pour trouver ça non non ça aurait du gâteau j'espère si vous voulez ramener je vous inviterai à dîner ce soir ça marche oh putain il ya plein de trucs à trouver pour écouter de bien avoir des trucs dans les poubelles quel luxe c'est des trucs dans le débarras une ceinture mais qu'est cette ceinture ici il y a un masque que je n'ai pas ok bon je passe un petit peu sur ce qu'il dit ah merde j'ai laissé couler ça Ah putain je peux encore me tuer C'est quand même un running gag Est-ce que ça me compte comme un mort dans le chapitre 2 Il y a des croquettes pour chien Non non rien Alors on va utiliser le kit ici sur la statue Bizarre je ne trouve pas l'empreinte sur la tête d'oiseau Le vrai truc ou autre chose peut-être les tablettes Bingo ! Ouais j'ai trouvé une empreinte J'ai balancé le kit d'empreintes dans ma corbeille je n'en ai plus besoin Putain il faut le ramener à l'autre Ah ils sont fous Ah mais attends j'ai une boîte de conserve Non ça sert à rien Bah oui effectivement ça sert à rien On va sortir On va t'en voir Alors on va bouger Je vais aller chier moi Il y a peut-être un truc à voir ici Oh putain il y a l'autre folle Cool content que vous êtes toujours là J'ai les délicieux glaçons pour vous Ok donc rien du tout Salut Caroline Ecoutez c'est ma voisine La petite Caroline La petite Caroline Tous les jours comme ça c'est le défilé Eh je te connais Tu viens Caroline la fille de Sandra Ouais alors ? J'ai parlé à ta mère Ah ouais ? Elle m'a dit chose pas bien à ton sujet C'est vrai ? Vous faites bien de me le dire je vais lui en toucher deux mots Je suis sûr que tu fais juste semblant d'être grande En fait tu es une trouillarde Ouais une trouillarde n'importe quoi J'adore les films d'horreur J'ai monté aux arbres j'ai pas peur des araignées Il y a même pas deux jours J'ai pris une photo d'un vrai voleur Hein ? C'était où ? Sur mon palier Il est en train de forcer à se serrer dans en face Mais c'est chez moi Ah ? Alors tous ces bruits bizarres qu'on entend parfois C'est vous qui les faites ? Euh c'est pas le sujet Allez dis-moi en plus s'il te plaît J'ai entendu des bruits alors je suis allé voir Maman dormait encore Avec mon équipement spécial d'agent secret J'ai pu me faufiler et prendre une photo sans qu'il me remarque J'aurais même pas vous le dire Maman me grondrait si elle le savait Et bien ça me concerne Montre-moi cette photo Jamais Donne-moi cette photo immédiatement Non Si Non Mais j'ai vraiment pas pourquoi je le ferais Parce que je te le demande alors donne-moi ça Pas question Et si je te donne quelque chose en échange ? Quel genre de chose ? J'suis pas une décieuse glace par exemple ? Beurk Ok alors pourquoi pas une peluche ? Hein ? J'sais pas Peut-être pas n'importe quel l'ours pourri D'accord je vais voir ce que j'puis trouver Bon mais pour lui montrer ça il faudrait te pétrer les fenêtres avec A mon avis celui-là tu l'as pas vu putain Mais ici c'est lui-là un petit cochon essaye dans Eh pas spoiler s'il te plaît C'est quoi ? C'est quoi ? Une lampe de poche bien sûr Sérieux ? Ça existe pour de vrai ces trucs ? Je croyais que c'était juste une icône pour une application de lampe de poche Et la nouvelle génération de gamins On est dans le beau drap Et pas comme sa mère puisqu'elle est sans drap Lol Ouah c'est trop swag Eh on va la moi ? T'inquiète je t'ai l'impression d'avoir pris une photo Voilà je vais la mettre sur snap crotte et tous mes amis vont voir la tête de débile Bon moi je serai célèbre pour quelques secondes Donner à briquer une gamine dangereuse Oh avec sa petite rive Regarde tout cet argent c'était gentil je te le donnerais J'ai plus de 3 ans vous savez ça vaut rien Tu en veux plus ? Tu en avais plus ? Non Vous pourriez pourquoi un bébé a la maternelle ? Quoi tu suisses pas de ciseaux ? Y'a que les bébés qui le font qu'ils utilisent encore du papien de nos jours C'est pas assez long pour te prendre papi Où est la photo ? Sur mon X-Phone 9 bien sûr C'est le tout dernier modèle Il prend les photos en résolution giga phénom xdhd Ok mais quand tu vas me la donner cette photo Tu peux pas l'imprimer avec ton téléphone non ? Non mais sérieux il est encore dans le siècle dernier non ? J'ai la copie sur votre carte pico W des cartes évidemment C'est quoi une carte pico ? Non mais vous êtes vraiment inquiets Ce sont des petites cartes mémoire qui peuvent s'insérer dans tous les smartphones Mon téléphone n'en a pas Tu m'étonnes je suis sûr qu'il y a aussi une antenne papi Eh il marche bien je peux t'effacer aux gens c'est plus important Quel genre de pluche tu voudrais ? Aucune idée ce que j'avais suggéré ça papi C'est vrai il m'a un peu d'aide sur l'impression Vraiment ? Oui Dans ce cas je ferais rien du tout Ca va être trop d'eau de voir chercher partout et n'importe où Tu peux sur le petit Eh pendant l'insulte où je supprime la photo Vous voyez il suffit que je mette un doigt là et il y en a plus Ok ok j'ai partout mais ne le fais pas Où est ma pluche ? Eh regarde un verticulant et dégoûtant Je peux en trouver partout il est comme ça Pas celui là il gagne des courses Mais Mais oui c'est ça De toute façon j'ai pas la pluche En fait j'ai absolument rien pour toi Vous êtes trop méchant A plus Je m'aime A plus Dolle Pour essayer de lui choper sa putain de peluche Essayez de choper le lapinos Ah du premier coup Ca doit être scripté Gros lapin Je pense que ça devrait lui plaire Du premier coup vous avez eu La technique Après 50 années passées à la Foranon aussi Je maîtrise toutes les subtilités Elle dit ton téléphone pour enregistrer la voix non ? Evidemment Enfin normalement Mais le micro est pété C'est trop chiant Je peux plus jouer à ce jeu trop marrant Proute la carotte parlante Et après tout ce qu'on vous dit Elle transforme en insultes C'est trop génial Evidemment Dans mon monde rien ne marche jamais comme je voudrais Où est ma pluche Et voilà Je veux pas de ça c'est nul Tu vas le prendre Non Mince alors je vais te le foutre au travers de la gorge Je me mets en tout C'était un peu plus je détruis cette photo Ok ok Je trouve autre chose Putain il veut pas cette truc de merde Bah écoutez je trouverai sa pluche la prochaine fois Merci d'avoir suivi C'était l'épisode 3 donc de De tonnerre machin Juste voir ici Y'a pas un truc Oh merde y'a un mec Oh cool Ah Est-ce que je suis allé avoir un peu chinois C'est un peu raciste mais bon Ah vous voilà Dites donc Vous n'êtes pas souvent dans votre magasin Désolé je suis Ah 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 Ça me fait non Désolé je suis un peu occupé ce temps-ci Et ça vous arrive souvent à laisser la porte-corde ouverte ? Ah 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 Je suis parti avec la porte ouverte N'importe qui peut rentrer C'est vrai il faudrait que je répare la serrure un de ces quatre Désolé êtes-vous ici pour acheter un de mes merveilleux meubles ou bien J'ai quelques objets je voudrais me débarrasser D'accord monsieur quel genre d'objets ? Des nems Des bricoles Vous avez par exemple un pistolet calibre 12 Attendez comme celui-ci vous avez dit ça vous avez une licence pour pouvoir d'armes ? Oh désolé je crois l'avant-blier chez moi c'est un problème Non c'est une boutique d'antiquité ici on ne veut que des armes anciennes Vous êtes certain je veux dire que je peux vous faire une belle offre ? On a une efficience c'est peut-être une belle opportunité J'aurais besoin d'un pistolet dans mon déguisement en tout cas D'accord je vous achète un flingue mais seulement un Parfait Je suis prêt à vous l'acheter pour euh Ça coûte j'ai 25 centimes Allez je vous donne exactement 25 centimes 25 centimes pour un pistolet ? Vous croyez que ça a joué fabriqué en Chine ? Je ne peux pas vous donner plus j'ai plus d'argent Ok j'ai compris je m'en vais Non non ne partez pas je lui disais que d'allez-vous de faire un échange Comme quoi ? Allez tant j'ai un chaleur inestimable Sur prix de 10 000 euros c'est bien le plus précieux D'accord je prends Oui mais je vais vous chercher Euh excusez-moi ? Oui j'aurais besoin d'un peu d'aller d'ici La statue est à l'étage mais quelque chose bloque le passage Je vois Vous pouvez aller placer ça ailleurs ? Comment vous vous êtes débrouillé pour faire ça ? C'est une longue histoire Et cool Voilà Super merci beaucoup Maintenant donnez-moi cette statue inestimable j'ai pas toute la journée D'accord n'oubliez surtout pas C'est quoi cette statue estimable ? Plein de trucs plus de trucs Si je leur parle Alors elle est où ma statue ? Tu travailles ? Tu travailles ? En fait ok je pense qu'on va devoir construire une statue Enfin bref c'était là Oh merde je peux pas y mettre les deux C'était Demestrios épisode 3 Ecoutez on se revoit la semaine prochaine Enfin la prochaine fois plutôt Merci d'avoir regardé Ciao Au revoir